Je m'appelle Bill Tortrella et j'ai vécu une expérience de mort imminente en 1994. J'étais à Tucson, en Arizona, où je participais à une convention. L'une de nos plus longues, un salon de 14 jours. J'ai participé longtemps. Au cours du deuxième ou troisième jour, un grand nombre de personnes ont commencé à y tomber malade. Et le troisième jour, je travaillais sur mon stand, quand la dame du stand en face de moi s'est effondrée et on a dû venir la chercher en ambulance. J'allais encore bien à ce moment-là. Est arrivé le quatrième jour. Je me souviens que le quatrième jour, ça m'a frappé de plein fouet. J'ai été mortellement malade à cause de ce virus. C'était comme un virus assassin qui attaquait. Et d'après les gens à qui j'ai parlé à la clinique médicale de l'hôpital, ils ont dit que c'était d'une importance sans précédent, comme une terrible, terrible, terrible grippe ou une sorte de virus. Le quatrième jour, quand ce virus m'a frappé, ma gorge s'est totalement refermée. Je pouvais à peine respirer. J'avais beaucoup de fièvre. Une température élevée. Je me suis alors senti si faible. J'ai dû quitter le groupe de personnes qui travaillaient avec moi sur le stand de la convention et je suis remonté dans ma chambre d'hôtel. À ce moment-là, étant dans la chambre, j'ai décidé qu'il fallait que je me lève et que je redescende. Puis j'ai demandé à appeler un taxi parce que je ne me sentais même pas en état suffisamment bon pour conduire. Je suis arrivé à l'hôpital et dans l'hôpital, il y avait beaucoup de monde. C'était impressionnant. Ils m'ont légèrement examiné, puis ils m'ont demandé si cela ne me dérangeait pas d'aller dans une autre clinique médicale. Ils avaient installé des cliniques médicales un peu partout parce que beaucoup de gens sont tombés désespérément malades de la même chose. Donc, je suis allé dans une autre clinique et la première chose qu'ils m'ont donnée, c'était de l'oxygène. Ils m'ont dit que mon taux d'oxygène était très bas. Ils ont même hésité à me donner un antibiotique par intraveineuse. Et ils m'ont aussi donné un inhalateur. Mais ça, c'était plus tard dans la journée, juste avant que je ne parte de l'hôpital. Parce qu'il leur a fallu un certain temps pour que mon taux d'oxygène revienne à la normale. Et ils m'ont dit que si je continuais à me sentir mal et que les symptômes persistaient, je devrais retourner à l'hôpital le lendemain. Ils m'ont dit que si je me sentais comme ça le matin, je devais me rendre à l'hôpital par tous les moyens possibles. Et cette nuit s'est transformée en lumière et en amour. C'était une nuit de lumière et d'amour pour moi. C'était magnifique. Cette expérience de mort imminente est si claire, si profonde. Je me souviens en fait de la façon dont j'ai quitté mon propre corps. Je me suis vu quitter mon corps à travers mes propres yeux dans cette belle, belle lueur de lumière. C'était tout à fait magnifique. J'étais dans cette lueur de lumière, placé en vol stationnaire au-dessus de mon corps, me regardant d'en haut. Je me suis d'abord reconnu quand j'ai quitté mon corps. Je me suis vu dès le début. Je savais que c'était moi. Mon corps avait l'air rongé de douleur. Immobile, il ne bougeait pas. Et je crois que, d'après ce dont je me souviens et ce qu'on m'a enseigné sur l'au-delà, c'est que l'esprit attend autour du corps qu'il habitait pour s'assurer que le corps n'a plus de vie, qu'il est complètement mort. Et je me souviens d'avoir fait du surplace pendant un moment, mais j'en suis arrivé à un point où j'ai commencé à ressentir cet incroyable et magnifique sentiment d'amour. L'amour que je ressentais était si merveilleux. Il m'a complètement englouti. Et à partir de ce moment-là, je n'ai même plus reconnu le corps sur le lit allongé devant moi. Je regardais toujours le lit depuis la hauteur à laquelle j'étais. Et mon corps qui y gisait. Et là, une luminosité a frappé. Je ne me souviens pas de m'être retourné, mais j'étais à présent tourné. Et ce magnifique portail de lumière s'est alors ouvert devant moi. Et cela m'a tout de suite attiré. Je me suis senti être engouffré dans cet incroyable tunnel de lumière, qui avait aussi des couleurs brillantes. Tout était très amplifié. J'ai eu l'impression que le tunnel était des centaines, voire des milliers de fois plus beau que ce que je n'avais jamais connu dans ma vie. Et là, j'ai commencé à bouger. Je suis dans le tunnel et maintenant, je bouge. Et l'amour, dont je parlais il y a une minute, n'a cessé d'augmenter et est devenu de plus en plus grand, plus fort. C'était vraiment incroyable. Je me suis senti comme si j'étais devenu moi-même l'amour dans cette lumière. Et je bougeais, et les couleurs passaient à travers moi, et j'avais l'impression de traverser l'univers. C'était vraiment magnifique. Je vois une nébuleuse passer, tout à fait magnifique, puis tant d'autres choses comme Orion et d'autres. Et puis je me souviens de mon arrivée, et cette partie-là était incroyable parce que je voyageais maintenant depuis un certain temps. Mais je me rappelle clairement de mon arrivée encore aujourd'hui. Et je me suis répété à moi-même encore et encore et encore. Je suis à la maison. Je suis enfin à la maison. Je l'ai répété encore. Et puis j'ai entendu cette belle voix douce me dire, « Oui, Bill, tu es à la maison, dans la lumière de notre Seigneur. » À ce moment-là, je suis même en train de parler à d'autres personnes qui étaient là. Il y avait des membres de ma famille présents. Mais la personne qui me parlait a annoncé qui elle était, elle s'est présentée. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Antonia et qu'elle était à mes côtés tout ce temps sur mon chemin vers la maison. Je n'avais pas vu qu'elle était dans le tunnel avec moi. Nous bougions à la vitesse de la lumière. C'était incroyablement beau, vraiment. Et à ce moment, tout était encore si magnifique. Pendant cet accueil que j'ai reçu comme celui d'une famille et d'amis, nous discutions et nous communiquions tous par télépathie. « C'était magnifique parce que tu pouvais entendre les voix dans ta tête. » Et elle pouvait t'entendre. Et ça, c'était merveilleux. Et puis Antonia commence à m'expliquer. Elle dit que c'est elle qui me fait entrer, qui me ramène à la maison. « Je suis l'une de tes anges gardiens, » dit-elle. Puis elle a appelé mon deuxième ange gardien. Et alors là, dès qu'il m'a dit « Bonjour, Billy », j'ai tout de suite su que c'était la voix de mon frère. Mon frère est décédé quand j'étais très jeune, adolescent. J'avais presque 16 ans à l'époque. C'est lui qui s'est beaucoup occupé de moi en grandissant. Puis à ce moment-là, il m'a dit qu'il était temps de faire le bilan de ma vie. Et alors, il m'a emmené dans cette magnifique zone de lumière. Et à partir de ce moment-là, ce qui commence est incroyable. À présent, je suis de retour dans mon corps. Mon frère Peter se tient juste à côté de moi. Et il me montre des événements de ma vie. C'était clair comme de l'eau de roche parce que maintenant, je suis en pleine forme. C'est alors là que je me souviens pour la première fois de qui j'étais. Parce que je faisais simplement partie de l'amour, de la lumière, du bonheur, de la joie. Et puis ça, c'était presque comme un écran dont les ondes vacillaient. Il m'amenait à des moments de ma vie. Il me montrait des extraits. Il m'a montré tous les bons événements de ma vie. Tout le bien que j'ai jamais pu faire. Toutes les bonnes actions que j'ai faites pour les autres. Comme le fait que je m'occupais de mes amis en grandissant. Puis d'autres choses positives. J'ai vu toutes les bonnes choses que j'ai faites dans ma vie. Et puis tout d'un coup, ils ont commencé à me montrer les mauvaises choses que j'avais faites dans ma vie. Et les mauvaises choses, appelons-les ainsi, que je crois que nous faisons tous à un moment ou à un autre dans notre vie. Oui, mais non seulement tu comprends en quoi ces choses n'étaient pas bien, étaient mal. Mais tu ressens aussi le mal, la douleur et la peine que tu as infligée à quelqu'un d'autre. Par exemple, je n'oublierai jamais le sentiment que j'ai eu lorsque j'ai quitté ma première femme. Je n'oublierai jamais. Ce sentiment est devenu si fort émotionnellement pour moi, à ce moment-là de l'expérience, à cet instant. Je suis alors devenu sa douleur. Je faisais partie de la douleur physique. La douleur était si forte. En plus de cette douleur qui est terrible, la douleur physique, la douleur émotionnelle que mon fils avait alors ressentie, c'était un petit garçon. Et à l'époque, je pense que j'étais surtout jeune et juste stupide. Vous savez, les gens dans la vie, parfois, on a besoin de grandir, de se développer. Et ça prend beaucoup de temps. Mais le fait important que j'essaye de vous expliquer, c'est votre bilan de vie. Lorsque vous revivez ces mauvaises choses ou les mauvaises choses que vous avez pu faire dans votre vie, tu deviens physiquement la douleur et tu es la douleur. Je me souviens qu'à un moment donné, ils m'ont montré quelque chose où j'ai à nouveau physiquement ressenti cette douleur et ce gouffre émotionnel. C'était tellement douloureux que j'ai crié. Je ne peux plus, s'il vous plaît. Je suis désolé, s'il vous plaît. Et puis j'ai entendu une voix, et alors le bon l'a emporté sur le mauvais. Et d'un coup, tout ce qui restait, c'est du gris, puis nous debout, à cet endroit. Maintenant, de retour sous forme d'esprit, je me regarde, et la lumière verte brumeuse s'est transformée en faisceau. C'était un faisceau de lumière magnifique, magnifique. C'était juste incroyable. Et nous continuions à discuter ensemble, Peter et moi. C'est à ce moment-là que l'on m'a présenté mon troisième gardien. J'ai rencontré trois gardiens lors de ce voyage au paradis. Le nom de mon troisième gardien était Orin. À ce moment, Peter et Orin m'ont amené sur un autre niveau, un nouvel endroit, et ils m'ont expliqué que nous étions alors dans la salle des événements. Je n'ai pas vraiment compris de quoi ils parlaient. Tout ce que je sais, c'est que j'avais l'impression d'être dans ce magnifique auditorium. Et maintenant, ils me transportaient d'une scène à l'autre, ils me montraient de nouvelles choses. Je pense que certains événements étaient antérieurs à ma naissance, et de cette façon, j'ai vu des choses auxquelles je n'avais jamais participé. Ils ne me montraient pas les bonnes et mauvaises choses que j'ai faites, ils me montraient des événements du passé. Ils me montraient des événements du présent. Ils me montraient aussi des événements du futur, l'avenir. C'était incroyable. Ils m'emmenaient dans cette aventure qui était en fait physique à ce moment-là, parce que nous étions à nouveau dans nos corps. Et je n'oublierai jamais certaines des choses qui se sont produites pendant cette expérience-là. Ils m'ont montré des guerres auxquelles je n'aurais pas pu participer parce que je n'étais pas né. Ils m'ont montré des événements qui ont mené jusqu'aux attentats du 11 novembre 2001. Ils m'ont même montré les attentats. Et je suis originaire de New York. À un moment, nous nous sommes arrêtés sur une scène. Je me souviens avoir dit que j'avais des amis dans ce bâtiment et j'étais prêt à courir. Ils m'ont attrapé et m'ont dit, « Bill, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien changer, tu n'y es pas là maintenant. Ça, c'est ton avenir. » Ils m'ont expliqué. Et ça m'a beaucoup ému à l'époque parce que j'avais des amis qui vivaient dans cette ville. Puis la première tour s'est allumée. Ensuite, nous nous sommes envolés à nouveau vers d'autres et d'autres scènes. Mais le premier endroit où nous avons été emmenés après cela, c'était le salon de ma belle-mère. Parce que le matin du 11 septembre, ma femme et moi avions prévu d'aller à New York pour faire des achats auprès de distributeurs de bijoux que nous avions à New York City. Et puis, je me souviens que ma belle-mère nous a demandé de descendre la voir. Je ne me sentais pas bien ce matin-là pour une quelconque raison. Elle nous a demandé de descendre et on a vu la tour. La tour était en train de brûler à ce moment-là. Et puis, nous l'avons regardée s'effondrer en morceaux. Les gens couraient dans tous les sens, dans toutes directions. Et là, j'ai recommencé à courir parce que j'ai pensé à mes amis et ils m'ont dit, « Bill, tu ne peux plus rien faire. » Et ça, c'était un moment complètement fou. Parce que maintenant que je suis là-dedans, ma belle-mère qui regarde, je commence à leur crier dessus. Et puis, j'ai réalisé que nous étions tous les trois assis là. Et je me mets à crier. Il y a un autre avion qui arrive, mais bien sûr, ils ne m'entendent pas. Donc, pour moi, c'était un moment très difficile à comprendre et à vivre. Je n'arrivais pas à comprendre comment tout cela se passait. Je ne savais pas ce que c'était ce moment. Je ne savais pas si c'était juste quelque chose qui aurait pu arriver ou quelque chose qui allait arriver. Et ils me montraient des événements futurs en plus de ça. Ces événements, ils se sont succédés un à un. Ils allaient au bout de l'événement. Ils m'ont emmené à Bagdad. Je me souviens d'avoir été à Bagdad. Enfin, je crois que c'était Bagdad. Quoi qu'il en soit, des bombes explosaient un peu partout. Encore une fois, instinctivement, je pense que j'ai voulu m'éloigner des bombes. Et ils m'ont dit, « Elles ne peuvent pas t'atteindre ou te faire de mal, Bill. » C'est ton avenir. À ce moment-là, les ondes de l'écran scintillaient et se déplaçaient si rapidement. On avait l'impression que je regardais un ordinateur et que des vidéos de différentes choses défilaient de plus en plus vite à l'écran. Ça avançait tellement vite que nous sommes arrivés à un point où c'était comme notre futur futur. Tu sais, quand tu en arrives à un stade où Dieu ne veut pas que tu sois là, et nous avons même des familles et de bons amis qui ne se parlent plus, qui ont rompu le contact, il faut que ça s'arrête, il faut tous nous réunir et pour discuter à nouveau et faire valoir les points de vue de chacun. Et chaque partie doit écouter l'autre. Le fait est qu'il est important que nous fassions cela parce que la haine qui existe sur cette planète aujourd'hui, « Cette haine est trop importante. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour cette planète. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nos esprits. Nos esprits sont censés être pleins d'amour et de joie, mais nous sommes envoyés ici pour ressentir les choses. C'est pour cela que nous sommes ici, car dans l'au-delà, notre seul sentiment est celui de l'amour total. Et nous faisons partie de cet amour. Et ce qui est beau, c'est qu'ici, nous pouvons ressentir des choses comme la douleur, le chagrin, la colère, le bonheur, la tristesse. Nous ressentons tout de ce côté sur Terre, et c'est de cette façon que notre esprit grandit. À partir du moment où nous sommes nés jusqu'au moment où nous quittons cette Terre, nos esprits apprennent et grandissent. Nos esprits mûrissent. Et il est si important que nous apprenions autant que nous pouvons et que nous vivions autant d'expériences que possible. Donc, à la fin de cette expérience, ils m'ont montré deux options, deux résultats. Ils m'ont montré un monde que nous avons transformé, un monde de destruction où des villes ont été brûlées. Je veux dire, ça s'est presque transformé, comme je l'explique souvent, comme dans le film Mad Max Days ou quelque chose du même genre. Et c'était si terrible. Ensuite, ils m'ont montré une version opposée, opposée à cela. C'était comme deux mondes différents qui existaient en même temps. En d'autres termes, si on prend le bon chemin, enfin, le fait est qu'il y a dans notre univers des énergies négatives et positives qui sont si fortes. Elles sont toujours en compétition, se battent entre elles. L'essentiel, c'est que nos énergies sont si importantes qu'il faut les maintenir sur un plan positif, parce que si nous restons sur un plan négatif, alors nous causons un déséquilibre, une instabilité. Je pense que notre Terre a traversé des centaines et des milliers de millions d'années, mais je pense que nous avons toujours pratiqué cela encore et encore. Et je crois qu'à un certain moment, nous atteignons un point où Dieu fait une remise à zéro. On n'a plus à se préoccuper des bombes. Je veux dire, Dieu dit que trop, c'est trop. C'est pourquoi je dis que si on ne s'arrête pas, si on ne s'assied pas et si on ne s'écoute pas les uns les autres. Je crois que nous avons tous les éléments de base. Voilà si tu es une bonne personne et que tu es un être humain décent. Tout le monde veut que nos enfants soient en sécurité. Ils m'ont même expliqué que Jésus voulait que les enfants soient en sécurité. C'est important. Je crois que tout le monde serait d'accord sur ce point. Ce sont là les deux seules choses les plus importantes. Il est très important que nous mettions un terme à tout cela, que nous nous réconcilions, que nous nous parlions à nouveau. Ce moment-là marquait donc la fin de ce que j'ai décidé d'appeler l'ensemble des événements dans mon livre. À partir de ce moment-là, les trois guides m'ont amené à un dernier niveau d'illumination, une dernière étape, où j'étais entouré de ces anges magnifiques, si magnifiques, sublime. Nous sommes tous là, entourés de faisceaux de lumière, avec ces anges incroyables. C'est là qu'on m'a enseigné les neuf principes de l'éveil. Ces anges avaient tellement de sagesse et de savoir, et ils étaient en train de me transmettre leurs connaissances. Et dans ces principes, les principes de choix, les principes d'intuition, les principes de leçon et d'avertissement, les principes du service à autrui. Servir les autres, c'est important. C'est très important de donner et servir autrui. Il s'agit là d'un principe majeur dans le monde de l'au-delà. Ils en ont vraiment fait l'un des principes les plus importants. Il est important de donner sous une forme qui ne soit pas juste monétaire. C'est bien aussi de donner du monétaire, mais il est important de faire réellement quelque chose en matière de service à autrui. D'aider les autres. Vous savez, même en rendant de petits services, insignifiants, comme aider une personne âgée à monter dans sa voiture avec ses courses, par exemple, et par la même occasion lui donner le sourire. Ce sourire est un geste d'amour, et l'amour engendre l'amour. On réalise que si on sourit beaucoup, l'amour vient autour de soi. Et la beauté de la chose, c'est que nous pourrions rendre ce type de service tous les jours parce que c'est si simple. Et l'acte de service devient en fait si important que notre esprit grandit et mûrit réellement au cours de ce type d'expérience, dans ce type de situation. C'est là que nous atteignons différents niveaux d'illumination. Et c'est merveilleux. Je me souviens qu'un autre esprit s'est approché de moi en me rentrant presque dedans. Je ressens l'éclat de sa lumière, son aura, et il m'explique alors de nouvelles choses. Et tout d'un coup, je vois des cascades magnifiques où coulent des chiffres et des numéros. Ils coulent comme des lumières de cristal. C'était incroyable parce qu'ils se reflétaient partout. Et je voyais des chiffres, comme huit, un. Je verrais même les chiffres 3, 6 et 9. Ils m'ont dit que ces chiffres, ces nombres et ces symboles qu'ils me montraient, représentaient en fait notre univers. À ce moment, je ne savais pas quoi faire. De tout ce que je voyais là. Je ne connaissais rien aux expériences de mort imminente ou à tout ce qui s'y rapporte. Alors, ils m'ont dit une chose très importante. Ils ont dit que j'avais une combinaison de chiffres d'alarme, un ensemble de numéros d'alerte, et que la combinaison de mon système d'alerte était les numéros 6 et 6. Et je connaissais déjà ces numéros dans ma vie avant cette expérience parce que tout au long de ma vie, et je ne l'oublierai jamais, c'est que lorsque certains événements se produisent dans ma vie, de bons ou de mauvais événements, ça a peu d'importance. Ce numéro 66 apparaissait sur tout ce que je regardais. Je peux être en train de conduire, et tout d'un coup, 66. Je peux regarder le compteur de vitesse, et il indique 66. Je peux lever les yeux vers la télé, et d'un coup, il est écrit 66 à propos de quelque chose. Donc, j'avais déjà reçu cette séquence exacte de chiffres dans ma vie auparavant. Je connaissais déjà ces chiffres. Et ils m'ont donc dit de faire très attention à ces chiffres. Parce que c'est l'un de mes gardiens qui est capable de m'envoyer des messages, de communiquer avec moi, et m'apprendre que quelque chose ne va pas. Au terme de cette expérience de l'ensemble des événements, un très bel esprit s'approche, même magnifique, dont la lumière est douce et rougeoyante. Et elle m'explique alors qu'il faut que je reparte. Elle m'explique que maintenant j'ai la compréhension des neuf principes de la lumière, et je me souviens avoir acquiescé. Et puis elle m'a dit, à nouveau, tu dois partir. J'ai dit non, je suis à la maison. Je suis enfin à la maison, chez moi, dans la lumière de notre Seigneur. Je suis l'amour. À présent, ne m'enlève pas cela. J'ai supplié. J'ai plaidé. Je ne l'oublierai jamais, car j'ai supplié encore et encore. Puis elle m'a dit, tu comprends les neuf principes de l'éveil, de l'illumination. Encore une fois, tu dois partir. À l'époque, mon deuxième fils était dans le ventre de ma femme à la maison en Floride, et il était sur le point de naître. Et elle m'a dit encore, tu dois partir. J'ai à nouveau dit non. Je ne veux pas y retourner, s'il te plaît. S'il te plaît, ne me renvoie pas. Elle me dit qu'elle est six de six. Tu dois y retourner. Et l'instant d'après, elle me rappelle ces choses. Tout d'abord, elle m'a mentionné en utilisant le terme papa. Enfin, je ne savais pas vraiment au début si elle avait dit papa à cause de mon fils qui était sur le point de naître. J'avais déjà un fils aîné, Joey, et mon fils, Billy, était sur le point de naître. Mais elle m'a finalement dit, juste avant que je parte, je suis dans ton avenir. Je suis ta future fille. Je suis le six de six. Je n'avais pas encore de fille. Et l'instant d'après, j'ai été ramené comme si j'étais aspiré par un vortex. Ce n'était pas aussi agréable qu'à l'aller, mais j'ai été ramené. Et à présent, je suis sur mon lit, mais je ne sens plus rien dans mon corps. La seule chose dont je me souviens, c'est que je n'avais pas eu d'air dans les poumons pendant je ne sais combien de temps. Comme lorsque tu te noies et que tu n'as plus d'oxygène à l'intérieur des poumons pendant un certain laps de temps. Et là, j'ai pris cette grande inspiration. J'ai enfin récupéré de l'air dans mon corps, mais je suis resté là. Le reste de mon corps ne bougeait pas. Le reste de mon corps était presque comme paralysé. Et je suis assis là. Je ne peux pas bouger, mais je peux respirer à nouveau. C'était laborieux, mais je pouvais respirer. Et au bout de dix ou quinze minutes environ, je commence à ressentir des picotements dans les bras et les jambes. Puis, les sensations commencent tout doucement à revenir. J'ai enfin pu bouger un peu mon corps tout doucement. Je me souviens d'avoir appelé la réception de l'hôtel et de leur avoir demandé d'envoyer quelqu'un, de m'aider. Et ce dont je me souviens après, c'est de m'être retrouvé à l'hôpital. Et ils m'ont tout de suite remis sous oxygène et m'ont donné de nouveaux médicaments. Et voilà, c'est ce qui s'est passé, à part le fait que je suis maintenant papa d'une fille. Elle est née le sixième jour du sixième mois de l'an 2000, le 6 juin, soit des années après l'expérience. Rappelez-vous, mon expérience de mort imminente s'est produite en 1990. Alors que ma fille est née le 6 juin de l'an 2000, ce beau rayon de lumière, cette douce lumière, et elle est avec moi aujourd'hui. Vous connaissez donc mon histoire.